Jean-Manuel Rubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire ancienne à l'université de Rennes et vous êtes spécialiste du sport antique. Aujourd'hui, nous allons parler de Théogenes de Tazos, un athlète du 5e siècle avant notre ère. Il semble qu'il est un palmarès impressionnant puisque plus de 1000 victoires athlétiques, ça semble considérable. Alors oui, c'est considérable. Effectivement, on a une série d'informations à la fois dans les sources écrites et dans les sources inscrites relatives à Théogenes, puisqu'on a plusieurs inscriptions qui conservent les éléments de son palmarès, qui indiquent selon les sources 1200 ou 1300 ou 1400 victoires acquises au fil de sa carrière par Théogenes, carrière qui a duré une vingtaine d'années. Donc il faut bien s'entendre, ça ne peut pas être 1200 ou 1300 ou 1400 victoires dans une compétition, dans le sens que ce n'est pas 1400 couronnes qui auraient été remportées ou titres par Théogenes. Mais si on compte tous les tours préliminaires par lesquels il a dû passer d'une compétition à l'autre pendant une vingtaine d'années, le chiffre n'est pas totalement invraisemblable. Comme on l'a dit, Théogenes a un palmarès impressionnant, et pourtant il semblerait qu'il n'ait combattu à Olympique quelquefois, est-ce par peur de se confronter au meilleur ? Il figure dans son palmarès deux titres olympiques. Un titre olympique à la boxe en 480 et un au Pancrasse en 476. En fait, il n'y a pas de raison de penser qu'il ait évité de se confronter au meilleur. Ce qui est certain, c'est qu'il était principalement boxeur et secondairement pancratiaste. Il est un palmarès qui est fait essentiellement de victoire à la boxe. Son malheur est qu'à son époque, il y avait un autre boxeur de très très haut niveau, Timos Delocque, qui en fait était le champion olympique de boxe avant Théogenes en 484, et puis ensuite après Théogenes en 476 et en 472. Donc les deux hommes avaient une situation de rivalité. En sachant que quand Théogenes a été vainqueur olympique en 480, il a dû ensuite abandonner l'épreuve de Pancrasse, à laquelle il avait prévu de se présenter, et pour une série de circonstances dans lesquelles je ne rentre pas ici, il a reçu une amende. Il a été puni par les magistrats d'Olympie, les Elanodices, et il a payé l'amende lors de l'Olympiade suivante, et a renoncé à se présenter lors de l'Olympiade suivante, ce qui a permis à Timos de remporter la victoire en 476. Ensuite, en 472, on peut postuler qu'il était peut-être déjà sorti de la carrière d'athlète. Donc il a eu, je dirais, un palmarès plutôt très développé, puisqu'on lui connaît par ailleurs trois titres pithiques, dix titres ismiques, dont un au Pancrasse, et neuf titres au concours Néméen. Donc c'est quelqu'un qui a eu une carrière spectaculaire, mais qui n'a remporté qu'un seul titre olympique. – Outre ce palmarès, on lui prête une série d'exploits, notamment lorsqu'il était enfant, il aurait ramené chez lui une statue de bronze qu'il aurait démantelée de son socle, ou encore des exploits alimentaires en mangeant un bœuf entier lors d'un seul repas. Que penser de ces légendes ? – Oui, alors ces légendes, elles sont attribuées, ou elles sont associées à un certain nombre d'athlètes, dont Théogenes de Tazos. L'idée d'être capable de soulever une statue, ou l'idée d'être capable de manger un bœuf entier en un repas, en tant que telle, je dirais, ce sont des actions qui sont irréalisables, impossibles, mais pour autant il ne faut pas les jeter à la poubelle de l'histoire, puisqu'elles disent quelque chose. Ce sont des exploits qui font écho à des pratiques athlétiques, à des pratiques d'entraînement. Le geste prêté à Théogenes, qui aurait consisté à arracher une statue de son socle, et à ramener chez lui parce qu'il l'a trouvée à son goût, est en fait lié à un exercice bien réel en vigueur au gymnase, qui s'appelle l'exercice d'étreinte de statues. Les lutteurs, les pancratiastes notamment, et éventuellement les boxeurs, utilisent les statues présentes dans les gymnases, pour travailler leur qualité de préhension, les changements de position, le gainage musculaire. Autrement dit, on utilisait en temps normal les statues disponibles, en tout cas certaines d'entre elles, dans le gymnase, à ceci près qu'on ne les arrachait pas. De la même manière, le repas consistant à manger un bœuf entier en une fois, il est irréaliste, mais en fait il fait écho à un élément de la préparation athlétique, qui est qu'à partir de la fin du VIe siècle, et durant toute la suite de l'Antiquité, les athlètes, et notamment les athlètes lourds, c'est-à-dire les sportifs de combat, lutteurs, boxeurs, pancratiastes, avaient une diète qui était essentiellement à base de viande et de pain, avec l'idée que la viande était à la fois un carburant de l'effort très efficace, et aussi un aliment qui permettait de fabriquer de la masse musculaire, et donc d'être plus lourd, plus massif, plus musculeux, et donc plus fort dans les épreuves des concours. – Après avoir tout gagné dans des sports de combat, donc en pancras et en pugilat, il semble que Théo Guénès décide de changer de discipline en s'inscrivant au Dolikos, donc c'est une course à pied, comment expliquer un tel changement, et est-ce que c'est assez courant finalement ? – L'ambition de montrer qu'on est un athlète complet de très haut niveau, elle existe dans l'Antiquité, mais la plupart des athlètes qui sont capables de combiner des compétences de rapidité de force, ça donne au pentathlon, et ce sont souvent, ou rarement plutôt, des athlètes qui sont très 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 bons à la course, ou très 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 bons dans les sports de combat, mais qui sont je dirais des touches à tout. Et puis on a des athlètes qui parfois ont excellé dans les sports de combat, ou excellé dans les courses, et ont essayé d'aller dans les disciplines qui ne leur étaient pas immédiatement les plus familières, et Théo Guénès a fait ça. Alors on ne sait pas en vertu de quelle chronologie il s'est inscrit à des compétitions de courses longues, de Dolikos, donc de courses de demi-fond, mais effectivement il a réussi à rajouter à son palmarès ces deux victoires importantes dans des concours importants, les Akatomboya d'Argos pour une des victoires, et un concours de Phti de Thessaly pour l'autre. Il a réussi à rajouter ces victoires à son palmarès, ce qui était une forme de coquetterie supplémentaire, ou de supplément en fait, destiné à manifester son excellence. Alors ce type de crossover disciplinaire, il a existé en fait à toutes les époques, puisqu'on a vu il y a quelques années à peine, Michael Jordan, qui avait donc l'un des plus grands basketeurs de l'histoire, qui après avoir achevé sa carrière au basketball, a voulu se reconvertir dans le baseball, et a participé d'abord à la ligue majeure de baseball, et puis ça ne marchait pas bien en 1994, alors il est parti vers les ligues mineures, il a essayé de revenir dans la ligue majeure sans succès, et puis en 1995 il a arrêté les frais. Et on a un deuxième exemple encore plus récent, c'est Usain Bolt, donc un des plus grands sprinters de l'histoire de l'athlétisme, qui après sa carrière au sprint, a essayé de se reconvertir dans le football, on devait être en 2018 je crois, et il est passé lui aussi par plusieurs clubs, un club allemand, un club norvégien, un club australien, et puis ça n'a pas fonctionné, parce que les compétences et l'excellence qu'il avait dans le sprint ne se transposaient pas si facilement que ça dans l'exercice du football. Autrement dit, cette ambition d'être une forme d'athlète sans équivalent, et de rajouter à son excellence dans une discipline, et bien la preuve de son excellence dans une deuxième ou une troisième discipline, elle existe à toutes les époques, et Théo Guénès en est un bon exemple. Enfin pour finir, il me semble que les Thasiens vouaient un véritable culte à Théo Guénès, est-ce que c'est habituel de vouer un culte à des athlètes ? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a une série, une grosse dizaine, une douzaine, de cas d'athlètes qui ont été soit héroïsés, soit divinisés, donc qui ont fait l'objet d'un culte. Théo Guénès fait partie de cette petite série. Dans cette série, on a beaucoup de boxeurs et de pancratiastes, probablement parce que, en vertu d'un raisonnement qui faisait que les disciplines qui étaient les plus endommageantes, donc la boxe et le pancrasse, et donc les champions des disciplines les plus endommageantes, étaient aussi, en tout cas pour certains d'entre eux, perçus comme les plus à même de guérir de certaines maladies. Et donc il y a des cultes guérisseurs qui se sont structurés autour de quelques figures athlétiques. Les textes nous disent que le culte de Théo Guénès était réputé guérir des fièvres, et donc on venait à Thasos, donc ça concernait les Thasiens, mais ça concernait aussi des pèlerins qui venaient d'autres cités, qui se rendaient à Thasos dans le sanctuaire de Théo Guénès, qui était placé sur l'agora de Thasos. On a retrouvé des éléments matériels de ce sanctuaire, on a retrouvé le tronc à offrande dans lequel les pèlerins glissaient une pièce, venait donc pour obtenir une aide, éventuellement une protection plus générale, la prospérité pour leur famille, mais aussi éventuellement un acte de guérison de la part de l'athlète divinisé. En sachant que c'est un culte qui a duré en très longue durée, puisque Théo Guénès, encore une fois, est un athlète du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, et sont conservés plusieurs dédicaces d'époque impériale. Autrement dit, le culte est en vigueur au moins jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a probablement existé durant plus d'un demi-millénaire. Merci beaucoup Jean-Manuel Roubineau. Merci à vous.